bonjour bonjour alors aujourd'hui on va faire le petit point j plus 1 sur l'introduction mixi comme le dit si bien kb de d'usine alors qu'est ce qu'on va voir dans le détail comment ça s'est produit dans les moindres recoins cette introduction vraiment extrêmement inhabituelle même moi je suis épaté j'en ai vu des introductions mais comme celle là ça me régale alors la méthode hier on a été vraiment très superficiellement sur le sur le marché parce qu'on a dû couvrir aussi les autres actifs mais là on va revenir vraiment plus dans les détails détails détaillés franchement ça vaut son pesant d'or là on a un peu de recul on a un peu alors ça a été je vous le rappelle pour ceux qui ont loupé le zin a été sur une énième plateforme top 10 bon si on exclue binance à savoir mixi et vous allez voir si cette introduction a été raté ou pas alors on peut y aller je vais juste voir si j'avais fait un petit sondage que assis il en effet je l'ai mis là c'était sur allez vous renforcer sur le zin effectivement off course off course 11% non puis quand encore 44% et 44% aussi pour dire non j'ai pas non donc les gens qui ont pas de zin qu'ils n'auront jamais effectivement bon ces gens là je sais pas ce que font sur la chaîne parce que à moins qu'ils sont en mode pop corn et il regarde ils se délectent du spectacle bon si c'est le cas bienvenue moi j'avais vu dans à travers les stats que ça je montrerai la fin si j'ai le temps il ya eu de nouveaux venus ça fait monter un peu les abonnés ça fait extrêmement plaisir off course pour moi je fais partie des gens qui ont dit off course parce que parce que c'est une opportunité nous allons voir techniquement dans les détails pourquoi aujourd'hui journée extrêmement rouge pour le btc 61 on est à 61 cas et quelques et des pépettes bon vous voyez le portefeuille dans le rouge bon on s'envoie pas c'est sous silence et nous avons eu alors un petit commentaire de fab je sais plus c'est sur cette chaîne le sonne secondaire mais que j'ai épinglé parce que franchement ils vont se pesant de cacahuète lui aussi alors vu sur le tg des cafards ce qui est excellent ce tg des cafards c'est son message à lui il report son il repose le message qu'il a posté sur télégramme en disant tiens c'est le télé c'est pas moi c'était télégramme des cafards bah bah tiens on t'a reconnu fab bon de façon on sait comment les trolls au père alors c'est vrai que sur le live de dimanche j'aurais dû m'abstenir de le faire parce que bon je les fais c'est pour faire plaisir à jeanlou mais bon faire un live le dimanche la veille d'une introduction c'est extrêmement casse gueule puisque on sait pas du tout comment ça va ça va ouvrir rouge vert machin bon on est tenté de se prononcer vu mon biais haussier sur le zin bah j'ai envie de dire ça va faire du fois mais l'inchallah effectivement ça n'a pas été le cas bon alors perma qui lui bon qui était de l'autre côté du coup qui le voyait un peu se casser que se casser la figure perma ce qui est lunaire c'est que c'est de penser qu'il va le monter à 33 à 33 dollars bon après on pense on pense un peu ce qu'on veut c'est les directives de kb j'ose imaginer que kb va le faire monter au moins à 33 dollars vu que l'objectif c'est 450 bon par par logique ça va passer par 33 bon c'est pas pour cette fois ci heureusement on a la dernière cartouche c'est l'entrée sur le top 5 à 6 là si là on n'a pas les 33 dollars c'est bon on peut dire que le zin c'est c'est mort et enterré pougne avec son ton condescendant et arrogant bah non ça c'est mon ton normal je parle comme ça j'ai rien de condescendant dans mes propres dans mes propos que de la bienveillance mais bon après fab on l'a pas j'allais dire on l'a pas entendu beaucoup non on l'a pas entendu du tout sur la chaîne alors moi aussi j'ai envie de critiquer son son ton qui prendrait si si on s'il était amené à monter sur le sur le sur le live on en reparlera demain bon on fera effectivement le bilan ce soir sur le sur ce qui s'est passé en live sur la chaîne secondaire il y aura perma je pense qu'il m'a demandé l'heure je le dis 22h j'espère ça va pas être trop tard pour lui faire un petit point voilà aussi on va pouvoir en discuter ensemble bah oui bien vu perma bon lui la lui comme il n'avait plus de sein il n'avait qu'il n'avait pas de biais il a pu analyser froidement la situation effectivement effectivement bon on va voir tout de suite je veux juste voir ce que j'ai mis à temps ce qui s'il y avait a dit justement ce qui m'a poussé à faire cette vidéo c'était c'était pas vraiment bon ça c'était c'était annexe c'était surtout un zineur qui m'avait contacté je crois samedi ou vendredi j'ai qu'à j'ai eu j'ai pu catcher son son message avant qu'ils me bloquent alors ce qui me dit ça fait plaisir toi qui a passé beaucoup de temps à nous casser cassé qui moi j'invite tous les zineurs à monter sur la chaîne effectivement jeanlou est un zineur et ça se passe très bien on peut discuter entre nous je casse personne c'est juste du factuel je fais mes météo je montre juste voilà ça monte ça descend c'est rouge sévère c'est tout ce que je dis je suis pas là pour casser les gens surtout que moi j'ai envie qu'ils montent je veux que je crois au projet je veux que ça monte ah oui maintenant analyse aussi analystes ah oui maintenant analystes aussi pas je comprends rien il n'y a pas de il n'y a pas de verbe dans la phrase donc le zineur il a un vocabulaire extrêmement limité enfin certains on va pas généraliser si en général en on va pas faire enfin on va pas englober on va pas dire tout le monde est comme ça mais en général le zineur un vocabulaire assez limité assez assez j'allais dire taquin non assez méchant parce que je sais pas pourquoi mais que de l'agressivité dans la propos après c'est pas notre faute si le zin il monte pas c'est retournez vous vers l'équipe à moi j'y suis pour rien moi je suis juste spectateur du truc ouais je vois je lui ai répondu j'ai rien cassé du j'ai rien cassé moi aussi je m'exprime à la manière zineur parce que voilà je c'est l'effet miroir je suis investisseur aussi il ya une analyse tout lundi voilà je lui rappelle ça et après voilà il m'avait bloqué après c'était suite à c'était suite à quoi alors c'était où là il ya quelqu'un qui m'a répondu attendez je vais regarder juste après oui il m'avait il avait commencé par me dire ouais à me poster des trucs d'usine des messages d'usine comme quoi voilà il est à 90 centimes après voilà j'ai fort j'ai moi j'ai posté à mon tour ce qui m'inquiète ce sont les volumes évidemment la hausse était totalement artificielle et ça c'est le b à bas c'est vrai que j'ai pas fait gaffe ce détail dimanche en me disant que non c'est pas une hausse durable avec des cassures des points où il faut des cassures des points et bien évidemment pour se placer mais il faut aussi des gros volumes et c'était pas le cas ce qui m'inquiète c'est mon volume après voilà bon en tout cas j'ai remarqué quand même la la belle envolée du zin c'était c'est pas mal on s'y attendait pas parce que franchement le truc qu'ils fassent du du foie de 60 à 1,20 même à 1,50 disons minimum x 20 c'est quand même assez il faut saluer l'exploit de kb alors que christio alors christobreda lorsque c'est un troll ou pas profiter de cette opportunité pour renforcer vos positions c'est un moment unique expliqué par karen dans sa vidéo vous pouvez tenter qui vous permet de tenter un très bas de gagner rapidement moi moi j'applique ma stratégie je c'est vrai que jean loup m'avait suggéré de rapatrier 1000 1000 zin sur probit pour pouvoir acheter à 1,50 ouais c'était ça j'ai pas mon sixième sens m'a dit que c'était pas le truc à faire donc je vais laisser prendre ses risques de toute façon lui on l'avait libre à lui de de vendre ou d'acheter mais non faut pas faire des trucs casse gueule les effets d'annonce à l'écabé qui disent acheter vendez machin non 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 moi je me fie juste sur l'analyse et puis voilà si on montre que le truc n'est pas fiable je vais pas y aller alors bull run entrer ou renforcer des positions alors entrer ou renforcer vos positions suivre karim sur tik tok vous inviter à cette fameuse liberté financière je sais pas si la droite faire des des après peut-être que tik tok c'est une plateforme pas française et il n'est pas sûr il n'est pas en france donc effectivement mais que ça passe en france ça c'est un peu c'est un peu choquant parce que je l'ai vu ça c'est ces vidéos tiktok sur le zin et j'ai trouvé ça c'est limite limite wow le temps passe extrêmement vite bon je pense qu'on fera plus un débrief ce soir donc vous voyez un peu voilà les inners qui viennent qui poste leur truc et qui se barre on devait faire le point bon je crois ce soir du coup effectivement alors ça c'est en journalier le 27 le 27 le 27 c'était quand le 27 c'était le c'était samedi samedi sa pump dimanche bas du branche les les gens ont profité pour vendre dont jean loup jugé à lui j'espère que il a été assez patient et prendre au moins un de 1 balle bon là on voit que ça va aller sur la moyenne mobile comme l'a expliqué kb normalement ça devrait rebondir qu'on s'il y met aussi un peu du sien qui met de l'eau dans la marmite techniquement petit rebond mais bon vous voyez les volumes là ils étaient assez correct dans les il me semble dans les 204 faudrait je le mettre plus plus grand mais surtout là là il y a eu un petit délit ici délit d'initié j'espère que les gens de l'app du club l'afrique sont en ont profité 10 millions de volumes ici là ça commence un peu à se tarir mais 3 millions c'est quand même assez honnête mais là hier hier c'était 29 on est descendu à 379 et là aujourd'hui voilà en peine on est à 78 donc apparemment le l'appel de kb n'a pas eu effet il ya personne qui ont envie de mettre un petit chouïa là dedans pour moi j'en ai acheté j'en ai acheté un pour j'en ai acheté un parce que c'était quand même à 97 centimes peut-être que je regrettais ça rebondit en tout cas je le travaille au corps vous voyez le portefeuille qui a qui a fondu 77 dollars on est j'attends le prochain pump donc évidemment le zin n'a pas monté montrer sa résilience face au bitcoin bitcoin crash le zin crash tout crash c'est la panique bon ça c'est mes positions et ça ce que bon je voulais lire des commentaires moi on aura pas le temps aujourd'hui bon bah voilà 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 je pense que la douche froide à la gueule de bois a été a été évacué on est mardi c'est vrai que c'était hier on a eu un petit choc psychologique mais bon ça fait partie du jeu ça fait partie du marché il nous torture dans tous les sens rien ne se passe comme comme on l'attend on le fait on fait tout et enfin on fait complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire mais bon c'est vrai que là on est quand même dans une chaîne je le rappelle vidéo qui ne traite pas en conseil d'investissement perte en capital garantie donc je veux pas entendre des gens pleurer sur la chaîne allez je vous dis à la prochaine que tout le monde